bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes projets durs pour les cadeaux de noël de 2021 donc j'ai décidé de coudre quelques petits objets pour mes proches voilà je ne vais pas me lancer dans le tricot parce que c'est un peu long et je suis pas en avance merci d'être toujours plus nombreux à regarder mes vidéos on a dépassé les 1000 abonnés il ya quelques semaines je l'avais dit sur les réseaux sociaux mais bon j'avais pas vraiment marqué le coup officiellement donc cette vidéo c'est l'occasion bah voilà de vous de vous faire un petit cadeau donc on se retrouve en fin de vidéo pour je vous explique tout ça donc pour commencer j'ai prévu réaliser un sac à pain pour ma maman alors c'est un peu spécial elle a retrouvé en rangeant des cartons une jolie broderie faite par une personne de sa connaissance quand elle était petite hop sur ce doit être sur un tissu en lin voilà une jolie broderie de fleurs voilà et vu que le tissu il est assez grand elle voulait le transformer en quelque chose et on pensait à un comment s'appelle un coussin mais au final ça se ça se prête bien pour un sac à pain donc voilà ça ce sera le devant et derrière je vais utiliser ce tissu là en lin viscose qui est un peu dans les mêmes tons voilà donc ça va être assez simple je vais pas faire de doublure ni rien je pense pas pas besoin donc juste assembler le devant avec sa derrière je vais faire une petite un petit lien en haut et voilà ce sera fini pour ce cadeau alors c'est parti pour la découpe du sac à pain alors j'ai demandé les mesures de celui de maman donc voilà j'ai je vais mesurer tout ça je vais découper mes deux pièces je vais les assembler je vais faire un petit ourler en haut et voilà ce sera vite fait bien fait c'est parti faut pas trop regarder derrière j'ai pas fait la saison je n'avais rien vu du coup si vous voulez faire la même chose je vous donne les mesures en groupe j'ai coupé donc en largeur j'ai découpé 33 cm et en hauteur 70 33 par 70 ça me donne des rectangles comme ça je pensera pouvoir en mettre du pain là dedans bon en même temps ouais vous pouvez le faire plus large aussi c'est pas extra large on verra ce que ça donne mais bon c'est découpé hop maintenant faut passer à l'action bon Ok, alors j'ai cousu tout le tour, j'ai fait des petites oreilles là en bas histoire que ça mette un peu de volume. Je vais le retourner. Voilà, pas mal ! Pas très largement. Voilà, c'est sympa ! Bon, du coup, je vais repasser un peu les coutures que je viens de faire et après je vais poser je sais pas trop quoi en haut pour venir mettre après le lien qui resserre du tout. Ok, c'est repassé ! Alors, je m'attaque au haut, donc là comme d'habitude, il n'y a jamais rien qui a la bonne taille, donc je vais recouper ça. Voilà, et je vais faire un double rentrée et après je viendrai poser un billet pour faire passer le lien, ce sera le plus simple je pense. Voilà, donc ça donne ça à l'intérieur, j'ai donc juste piqué un billet tout simple, voilà, pour que là au niveau de l'enfilage du lien, ce soit le plus simple. Il doit y avoir d'autre méthode, mais j'avais pas envie de me prendre la tête et j'ai pas trouvé de lien, donc pour faire le test là, je vais enfiler le bout du biais qui me reste dans la coulisse et on verra ce que ça donne. Ça y est, j'ai fini d'enfiler le lien, voilà ce que ça donne de l'extérieur, hop, et là il y a juste à tirer sur le lien pour refermer le petit sac. Voilà, j'essaierai de trouver un ruban ou un truc pour mettre en haut, on va pas laisser juste un billet parce que ça va s'abîmer, mais voilà une bonne chose de faite, premier cadeau. Le deuxième projet, c'est de réaliser des serviettes de table pour ma soeur et ma belle soeur, donc j'avais acheté ces tissus qui c'est du coton, nid d'abeille que j'avais eu chez Benitex, en gris et en couleur framboise. C'est quand même moins pétant que ce que vous voyez sur les vidéos. Voilà, je dois en avoir un mètre de chaque il me semble, enfin il y a de quoi faire pour des serviettes de table. Donc je vais leur découper des rectangles et je vais juste les surjeter sur le bord pour faire une finition assez simple. Voilà, on verra ce que ça donne, mais bon ça devrait être un cadeau rapide et qui sera bien utile parce que j'ai vu qu'elle manquait un peu de serviettes de table. C'est parti pour l'atelier serviettes de table, donc il va falloir que je calcule de quelle grandeur je veux que mes serviettes de table soient. Je n'ai pas trop d'idées et je n'ai pas de serviettes de table sous la main. Oui, parce que moi je me bouge le sang de ta chère, pas besoin de serviettes de table. Je vais essayer de voir avec un torchon la dimension qui serait parfaite. Et après je découpe le tissu et après je ferai un ourlet, un bord roulotté à la surjeter, je n'ai jamais fait ça. On verra ce que ça donne. Alors je viens de mesurer mon vieux torchon et je pense que je vais faire des carrés de 45 cm par 45 cm. Je pense que c'est assez grand et en plus le tissu il est assez épais, donc bon, il ne faut pas que ce soit non plus trop grand. Je vais découper deux grises et deux roses. Voilà, c'est parti. Alors ça y est, j'ai tout découpé. C'était assez simple vu que le tissu il a des espèces de lignes comme ça. Donc il suffisait juste de mesurer et de suivre les lignes. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'ils avaient très mal coupé le tissu. Ce n'était pas du tout droit les bordures découpées. Donc bon, ce n'est pas très grave, mais elles ne font pas toutes la même taille du coup, mais ça fait leur charme. Voilà, donc j'en ai deux grises et deux roses. Donc la prochaine étape, il faut que... Ah ouais, les roses elles sont vraiment plus petites en fait. Est-ce grave ? Non, ça c'est à peu près la taille d'une serviette. Les roses, ils font un peu plus torchon disons. Ouais, ils mettront sur leur genou. Ça va leur faire plaisir quand même. Au pire, ce serait des torchons, c'est pas grave. Donc je disais, il faut que je retrouve la doc de ma machine à coudre pour voir comment régler, pour faire des petits roulotés là sur les côtés pour les bordures. J'ai du fil noir sur ma surjeteuse. Il n'y en a plus beaucoup d'ailleurs, il faudrait que je rachète. Mais ça va faire l'affaire. Donc je vais faire les bordures en noir. Comme ça, ce sera neutre. Ça ira très bien. Allez, c'est parti pour la recherche du petit manuel d'instruction. Ok, alors j'ai retrouvé sans problème le bouquin. Je crois que je ne l'avais jamais ouvert. Donc bon, ça vaut cool de jeter un oeil. Il était dans le carton de ma surjeteuse en fait. Heureusement, je l'avais laissé là-bas parce autrement, je ne sais pas où il serait. Donc il y a les infos pour tous les types de surjets, dont un surjet qui est appelé bord roulé 3 fils. Donne une belle finition au foulard, au volant, tête d'oreiller et aux serviettes. Donc je pense que c'est pas mal. Il y a aussi un bord roulé 2 fils. Il n'est pas recommandé pour les tissus épais. C'est un peu épais quand même, plus que juste une toile de coton. Lui non plus, il n'est pas recommandé pour les tissus épais. C'est pas très épais. Ça va faire l'affaire, on va tester. Donc il faut que je regarde les différents réglages. Je ne comprends pas tout. Ah oui ! Il y a un réglage sur la machine que je n'ai jamais touché et je pense que c'est celui-là. On va aller regarder ça. Ok, alors je viens de régler la machine. En gros, il fallait juste enlever le fil de l'aiguille de gauche et mettre un petit réglage sur R au lieu de N. Ça doit être ça qui fait aussi que ça fait le petit rouvauté qui va bien sur le côté. Voilà, j'ai changé aussi la tension comme indiqué sur le manuel. Il n'y a plus qu'à tester. Alors c'était pas simple de trouver les bons réglages. J'ai pris un bout du tissu qui me restait. Donc je pense que je vais faire deux ourlets roulottés l'un sur l'autre. Je vais passer deux fois pour que ça donne ce rendu-là, pour que ce soit assez épais. Moi, j'ai du fil simple. Je n'ai pas de fil mousse. Je pense qu'avec le fil mousse, ça ferait un meilleur rendu et on ne verrait pas du tout le tissu à travers les fils. Mais j'ai que ça et je pense que ça va faire l'affaire. Voilà, en comparaison, quand il n'y a qu'un passage, ça donne ça. Et puis j'ai ces petits bouts de fil qui ressortent là, qui font des petits ponts. J'ai essayé de jouer avec les réglages, les tensions. Je les ai diminués un peu, mais ils sont encore là. Je n'arrive pas à les résorber. Mais quand je passe deux fois, écoutez, là, ça ne se voit pas. Donc on va rester là-dessus. J'ai fini la première serviette. Voilà ce que ça donne. C'est pas mal au final. C'est pas parfait, mais bon, ça rend bien. Ça, c'est l'endroit et ça, c'est l'envers. Il y a des petits fils qui dépassent, mais ça, c'est... Voilà, c'est fait main. C'est pas mal, je suis contente. Allez, plus que trois. Et troisième projet, ce serait de réaliser un tablier de cuisine dans ce joli tissu que j'ai trouvé chez Toto. Je suis donc imprimé que des légumes. Ouais, que des légumes avec leur nom en anglais. Voilà. J'adore, je trouve ça super joli. Je vais faire un ou plusieurs tabliers. Alors, on se retrouve quelques jours plus tard. J'ai coupé mes cheveux. Enfin, ça faisait des mois que je devais y aller. J'ai toujours une flamme d'y aller. Enfin, bref, ça, c'est une autre histoire. Donc, pour le tablier de cuisine, j'ai retrouvé le patron que j'avais fait l'année dernière. Ça, c'est grand comme pièce au final. Et puis, je n'avais pas tracé au pli le patron. J'avais pris le... Hop, sans pli, quoi. Voilà, vous voyez. Donc, en gros, ça ressemble à ça. Une grande pièce. Et vraiment, j'ai une pièce pour faire la poche devant parce que c'est toujours pratique. Voilà, c'est celle-là. Donc, je vais en réaliser un. Ou même plusieurs. Tant que j'y suis, je vais en couper plusieurs. Parce que de toute façon, le tissu, je n'en ferai rien d'autre. Et on va passer à la couture après. Alors, voilà, j'ai ma grande pièce de tablier. Avec sa petite poche. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais m'occuper, maintenant, je vais m'occuper des côtés qu'il faut que... Enfin, je ne sais pas, ça doit rentrer pour que ce soit propre. Après, je ferai les autres côtés, les ourlets. Et il faut que je retrouve ma... Ma bande que je veux poudrer ici. Et voilà, au final, c'est un projet assez rapide. Alors, voilà, j'ai retrouvé le ruban que j'ai acheté chez Emmaüs. Donc, c'est un ruban tissé comme ça, simple. Et je pense que je vais faire un double rentré sur le bout de chaque lien. Je vais faire un double rentré sur le bout de chaque lien. Comme ça, je vais piquer. Comme ça, ça fera propre. Et l'autre bout, ça sera caché dans les coutures du tablier. Donc, voilà le principe pour que je vois s'il me reste du fil blanc. Et combien je vais découper de longueur. Je vais regarder ça. Je viens de tester la longueur des liens avec le tablier que j'ai chez moi. Et du coup, je vais découper 90 cm pour les liens sur les côtés. Et ici, 56 j'ai dit, je crois. Alors, j'ai trouvé que du blanc, il n'y avait pas de noir ou de bleu foncé comme le tissu. Mais bon, ces blancs cassés, ça rappelle les petits motifs des légumes qu'il y a dessus. Donc, ça ne va pas être choquant, je pense. Par contre, il est assez large. Bon, au moins, ça tiendra bien. Allez, c'est parti pour faire les ourlets de l'emmanchure ici. Voilà, une bonne chose de faite. Je viens de faire les ourlets juste passés au fer de tout le contour du tablier. Comme ça, tout est fait en une fois. J'ai tout rongé, on n'en parle plus. Et j'ai fait aussi les replis au niveau de la poche. Comme ça, quand je vais piquer, je vais piquer avec le bord replié. Et ce sera bien propre. Donc, voilà. Je ne sais pas par où je vais commencer. Mais d'abord, je vais mettre du fil bleu foncé sur ma machine. Ça va déjà me prendre un peu de temps. On se retrouve après. Ça y est, c'est le moment tant attendu. J'ai tout cousu ce que je devais faire. Bon, il me reste encore. Mais pour le moment, on est dans les temps. Donc, je vais vous faire voir tout ça. Donc, pour commencer, j'ai réussi à faire mon petit sac à pain avec la broderie de ma maman ici. Enfin, ce n'est pas elle qui l'a fait, je vous ai dit. Mais elle a retrouvé et elle voulait en faire quelque chose et pas la jeter. Donc, voilà le petit sac à pain tout basique avec un petit lien en haut. Pour l'instant, j'ai mis du biais. Mais il faut que je trouve un cordon. Voilà. Et pour fermer, là, j'ai mis juste un biais que j'ai cousu à l'intérieur parce que je n'avais pas envie de me prendre la tête pour l'ouverture sur le côté. Là, bon, c'est un peu sur le dessus, là. Hop, le cordon. On tire et donc, hop, ça se referme. Voilà. Bon, je n'ai pas de baguette de pain pour vous montrer en action. Mais ça rentre dedans. C'est impeccable. Donc, j'espère qu'elle sera contente. Derrière, c'est un tissu lumbiscose, là. Hop, à l'image, on dirait que c'est la même couleur. Non, c'est un peu plus foncé, mais c'est dans les mêmes tons. Donc, ça fera l'affaire pour la maison avec les jolies fleurs tournesol. Voilà, c'est un projet vraiment rapide. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis. Peut-être deux heures quand même parce que j'ai un peu réfléchi pour les dimensions et tout. Mais rien de compliqué de faire un petit pochon comme ça. Ça peut se décliner en plus petit pour des petits sacs à vrac, par exemple. Voilà, super pratique. Et je suis contente de pouvoir garder cette broderie parce que bon, ça m'embêtait quand même de rien en faire et qu'on la jette au final. Alors que la dame qui l'a fait, elle a dû passer du temps. Super joli. Voilà, premier cadre. Hop, pour ma maman. Après, les deuxièmes, c'est les fameuses serviettes de table que j'ai faites pour ma sœur dans deux couleurs différentes. Voilà, au final, le petit tourlet roulotté, ça s'est pas mal passé. J'ai fait deux passages pour que ce soit bien noir opaque, quoi qu'il n'y ait pas trop de jour et qu'on ne voit pas trop le tissu. Mais c'est pas mal. Voilà, j'en ai fait deux grises. Je vous en ai plié une. Hop, voilà, comme ça. Voilà. Ça fait propre le contour, on va voir comme ça. J'aurais voulu peut-être faire une petite broderie, mais avec le tissu qui est un peu gaufré comme ça, là. Je ne suis pas sûre que ça fasse quelque chose de joli, surtout que je n'ai jamais fait de la broderie. Donc, on va peut-être commencer sur quelque chose d'un peu plus simple que sur un tissu comme ça. Ou je lui laisserai le loisir de le faire. Voilà, donc ça fait un petit ensemble joli. Il va falloir que je leur trouve un petit lien pour mettre dans le papier cadeau. Je ne sais pas trop quoi, mais je vais trouver. Quatre petites serviettes. Voilà. Et pour finir, j'ai cousu le joli tablier de cuisine. Hop, voilà, avec une poche pour mettre tout ce qui traîne et qu'on a besoin d'avoir sous la main en cuisine. Un torchon, par exemple. Ou une serviette. Ou une serviette. Voilà. Non, ce n'est pas pour ma soeur, elle en a déjà eu. Donc, voilà, avec les cordons que j'avais trouvés chez Emmaüs, là, les rubans. Super, super. Ça rappelle le blanc du dessin. Donc, voilà. Et donc, ce tablier, il n'est pas pour un cadeau de Noël pour ma famille. Voilà, j'avais envie de marquer le coup un petit peu. Marquer le coup des mille abonnés sur YouTube. Merci encore d'être toujours là à regarder mes vidéos de mois en mois. Et à commenter, à liker. C'est super sympa. Je ne m'attendais pas à ce qu'on dépasse les mille abonnés. Aussi rapidement. Et même mille abonnés, rien que le chiffre. Je me dis, mais ce n'est pas possible qu'il y ait mille personnes qui soient abonnées et qui attendent mes vidéos et qui regardent et qui commentent. Merci beaucoup pour tout ça. J'adore vous présenter ce que je fais et échanger. Et voilà, c'est super. Donc, je voulais vous remercier en vous faisant gagner un petit tablier comme ça. fait avec mes petites mains. Voilà, au lieu de vous acheter quelque chose et de faire gagner, je me suis dit, bon bah, moi j'aime bien faire les tabliers et ça peut aller à tout le monde. Et c'est toujours pratique. Donc, je vous mets une photo là. Je vous ai cousu un petit, une petite étiquette handmade là. J'adore, je trouve ça fait un rendu super pro. Voilà, tout est... Hop. Voilà. Tac, 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 tac. Aucun bord apparent. Voilà. Bah, rien d'autre à dire. C'est pas... Pas compliqué un tablier. Ah oui, au final, j'ai décidé de faire deux liens séparés pour le haut là. Parce que j'ai l'impression que la taille que j'avais définie au début, ma tête est passée. Mais après, ça tombait un peu là sur mon buste. Donc, et du coup, ça tombait. Et du coup, ça faisait vraiment échancrer sur les côtés là. Et ça recouvrait pas assez. Donc, j'ai changé de plan. Et donc, j'ai mis deux liens qu'il faudra venir nouer derrière le cou pour... Pour, voilà, s'adapter au mieux à votre taille. Donc, pour participer au tirage au sort, ça va être un tirage au sort. Enfin, parce que je vais pas pouvoir en faire mille pour... Enfin, un pour chaque abonné. Désolée. J'en suis pas encore là. Donc, voilà. Pour participer, il faudra juste mettre un petit commentaire en dessous de cette vidéo. En me disant quel est votre prochain projet couture ou tricot à venir là pendant les vacances. Voilà. Et pour marquer le coup pour Noël aussi, le tirage au sort sera effectué le 25 décembre. Et j'enverrai le tablier par la suite. Voilà. Parce que cette vidéo va sortir certainement une semaine avant Noël. Je voulais faire plus vite, mais j'ai pas réussi. Pour que ça arrive sous votre sapin. Enfin, le sapin de la gagnante ou du gagnant. Mais, voilà. Bon, mieux vaut tard que jamais. Donc, commentez sous cette vidéo. Et je tirerai au sort le 25. Et je vous enverrai tout ça. Voilà. C'est tout pour cette première vidéo. Cadeau de Noël fait main. Je pense qu'il y en aura une autre. Peut-être qu'elle sortira après Noël. Parce que là, je suis un peu dans le rush. Et à vrai dire, je sais pas comment je vais faire pour fabriquer les derniers cadeaux pour ma famille. Mais je vais faire au mieux. Et je vous ferai part de tout ça, même si c'est après Noël. Si ça vous intéresse. Voilà. N'oubliez pas de liker la vidéo. Et de vous abonner pour voir ce qui va se passer par la suite. Et l'année prochaine également. Parce que, voilà. Les vidéos, c'est pas fini. Là, j'essaie de vous en sortir une par semaine. Et au début de l'année prochaine, on retournera sur deux par mois. Parce que c'est un rythme assez soutenu quand même. J'aime bien. Mais, voilà. J'ai plein d'autres activités à côté. Et il faut que je trouve un équilibre. Voilà. Là, en hiver, bon. Au niveau des activités, en dehors de la maison. C'est assez restreint. Donc, je peux m'en sortir avec une vidéo par semaine. Mais, voilà. Quand les beaux jours reviennent. Et les activités à l'extérieur reprennent. C'est compliqué de garder ce rythme-là. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Faites-vous plaisir. Mangez bien. Partagez des bons moments avec votre famille. Et je compte sur vous pour tricoter. Et coudre plein de pièces. Salut, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501